Vous croyez qu'on est Excel ? Attendez de voir ça ! Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des fonctions tellement récentes que la plupart des utilisateurs ne les ont même pas encore vues. On va découvrir ensemble les fonctions Scan, Supre, Plage et même une fonctionnalité cachée qui s'appelle Focus Cellu. Et croyez-moi, elle va changer votre manière de travailler. Et restez jusqu'à la fête, car à la demande d'un abonné, je vais vous montrer comment importer un fichier PDF directement dans Excel. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Prenons dans un premier temps un exemple simple. Ici, nous avons une plage de données récapitulant dans la colonne B de la cellule B4 à la cellule B16 des dates. Ici, dans la colonne C, j'ai des chiffres d'affaires mensuels. Ce que je souhaite, c'est tout simplement mettre des chiffres cumulés dans la colonne D. Alors, si je veux rester simple, je vais tout simplement passer par la fonction Somme. Je vais prendre la cellule C4, deux petits points et non pas point-virgule. Donc, je reprends toujours la cellule C4. Et le premier C4, je vais le figer en faisant F4. Alors, si je fais Entrée, ici, bien sûr, si je fais 1, je reviens dans ma formule. Si je fais un copier-coller de haut en bas, là, dans le deuxième C4, si je vais au 2 juillet, ça va être C5, C6, etc. Donc, je vais faire un copier-coller jusqu'en bas. Et là, comme je peux le voir, ici, ça m'a bien pris C4 plus C5. Ici, C4 plus C5 et C6, etc. Le souci avec cette méthode est que là, j'ai des cellules vides, comme on peut le constater. Et donc, les cumuls se répètent. Le dernier cumul se répète. Je vais devoir, éventuellement, supprimer toutes ces données parce que je veux quelque chose de propre. En effet, si je n'ai pas de valeur en cellule C13, je ne souhaite rien avoir en cellule D13. Par contre, si je mets une valeur, je vais être obligé de copier-coller un par un la formule que j'ai mise en place tout à l'heure. Imaginez que ce n'est pas possible parce qu'on perd du temps, etc. Donc, je vais vous proposer une autre méthode avec la fonction scan qui ne peut pas fonctionner seule. Il va falloir la combiner avec la fonction lambda. Allons-y ! Il est au préalable à préciser que la fonction scan est une nouveauté d'Excel introduite dans Microsoft Office 365 qui fait partie des fonctions de tableau dynamique. Elle est très puissante mais encore peu connue car elle permet de, cumulativement, appliquer un calcul sur une plage et de renvoyer toutes les étapes intermédiaires. Pourquoi la fonction scan a besoin de la fonction lambda ? Scan parcourt un tableau étape par étape. Mais Excel a besoin de savoir quoi faire à chaque itération. Somme, produit, moyenne, différence, etc. C'est lambda qui joue ce rôle en prenant deux paramètres. Un paramètre que l'on appellera par exemple i pour valeur initiale, valeur de départ, et par exemple v, vous leur donnez le nom que vous souhaitez. Ce sera la valeur courante du tableau. Nous allons commencer par faire appel à la fonction scan. Ici, il me demande initial. Donc, je veux démarrer de zéro. Point virgule. Le tableau, ça va être les chiffres d'affaires que j'ai dans la colonne C. La fonction, comme je vous l'ai dit, scan a besoin d'une fonction. Et pour cela, je vais me servir de la fonction lambda. Alors, la fonction lambda, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si vous vous intéressez, demandez-moi-le dans les commentaires. Et je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle de la fonction lambda. Alors, dans la fonction lambda, ici, on me demande le paramètre de calcul. Eh bien, moi, je veux démarrer d'une valeur initiale. Donc, tout simplement, je vais l'appeler i. Pour avoir le cumul des valeurs à chaque étape, je vais l'appeler v pour valeur, par exemple. Et là, je vais faire le calcul suivant. Eh bien, tu vas m'additionner la valeur initiale, pardon, initiale i, plus les valeurs que j'ai appelées valeurs v. Donc, je ferme la fonction lambda et la fonction scan. Si je fais entrer, cela fonctionne, mais j'ai un souci si je laisse en l'état. Pourquoi ? Parce que là, à partir de la cellule f13, j'ai le dernier cumul. Moi, je souhaite avoir une valeur vide. Je vais donc adopter une autre méthode. Donc, je reviens dans ma fonction. Ici, i plus v, je vais les supprimer. Et je vais les changer par une fonction si. Donc, si la valeur v est égale à une cellule vide, alors, tu me prendras une cellule vide. Dans le cas contraire, tu me prends la valeur initiale, i, plus le chiffre d'affaires afin de cumuler. Je ferme toutes ces fonctions et là, je fais entrer. Donc là, j'ai bien des cellules vides. Le souci avec cette méthode est que, si ici, par exemple, je n'ai pas de valeur, là, comme on peut le voir, ça me met des dièses valeurs. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, je vais mettre un CTRL-Z. Je vais revenir à l'état initial en faisant CTRL-Z. Voilà. Je reviens à l'état initial sans la fonction si. Et pour que cela fonctionne, je vais revenir dans ma fonction. Et la fonction si, je vais la mettre plutôt au début de mon imbrication de fonction. Donc, je vais faire ici, si, avant la valeur scan. Si les chiffres d'affaires de toutes ces données, c'est égal à valeur vide, alors, tu me mets une cellule vide. Dans le cas contraire, tu me prends la fonction scan ainsi que la fonction lambda. Donc, ici, je ferme toutes les fonctions et là, je fais entrer. Donc, là, j'ai bien des cellules vides. J'ai des formules, mais comme je n'ai pas de valeur en chiffre d'affaires, je n'ai rien en cumul. Par contre, l'avantage de cette méthode, c'est que si je ne mets aucune valeur, ici, vous voyez, cela fonctionne parfaitement. Testons à présent si je mets une valeur au 11 juillet. Par exemple, je vais mettre 2200. Là, comme nous pouvons le constater, le cumul fonctionne bien, même si au 2 juillet, je n'ai aucune valeur. Alors, nous pourrions, à présent, utiliser ce que nous venons de faire avec une autre fonction jumelée, avec la fonction scan. Donc, je vais commencer par utiliser la fonction scan. Donc, la valeur initiale, je démarre toujours de la valeur 0. Et là, je vais mettre la fonction suprplage. Alors, la fonction suprplage, à quoi elle consiste ? Alors, d'une part, elle est dans Excel, elle est relativement récente. Elle est dans Excel 365 ou à partir d'Excel 2021. Elle appartient à la catégorie des fonctions de manipulation de tableaux dynamiques. Elle permet de supprimer des lignes ou colonnes d'un tableau ou d'une plage de données selon un quittaire de position. Moi, ce que je souhaite, c'est supprimer les cellules vides qu'il y a à partir de la cellule C13 à C16, dans la mesure où je n'ai aucune donnée, je ne souhaite pas cumuler des données dont les chiffres d'affaires ont une donnée vide ou une donnée égale à 0. Donc, je vais, pour cela, utiliser la plage. La plage, ça va être de la cellule C4 à la cellule C16, point virgule. Et là, attention, si je mets 0, je vais voir ce que cela donne. Donc, je ferme la fonction super plage. Et comme je dois aussi lui dire, par rapport à tout cela, qu'il m'a fait qu'une somme, une somme cumulée, bien sûr, je ferme cette fonction, je fais rentrer. Là, j'ai, comme on peut le voir tout à l'heure avec la fonction lambda, même si je n'ai pas de chiffre d'affaires à partir du 9 juillet, cela me reprend le dernier cumul. Pour éviter cela, au lieu de mettre un 0 ici, je vais plutôt, point virgule, mettre le code 2. Le code 2 va faire le nécessaire afin de me supprimer les formules, pas me supprimer les formules, mais au moins me laisser des cellules vides. Si, par exemple, je mets ici une valeur, comme on peut le voir, le cumul se répète. Alors, j'aurais pu faire différemment. Je vais le faire dans la colonne F. Je mets scan. Ici, toujours valeur initiale 0. Je vais choisir, toujours pareil, de C4 à C16. Et ici, entre C16 et les deux petits points qui précèdent, je n'ai qu'à mettre un petit point. Là, j'avais déjà fait aussi des vidéos sur cette nouveauté. Donc, ici, après C16, point virgule, et je fais appel à la fonction somme. Je ferme. Et là, ça marche aussi. Donc, si je mets, par exemple, une valeur 1500, cela fonctionne parfaitement. Dans cet exemple, je vais vous montrer à quoi sert la fonctionnalité Focus Cellule. Alors là, je prends un tableau exagérément important. Je ne sais pas où me positionner, où est ma cellule, où je suis. Bon, là, je le vois bien, mais parfois, ce n'est pas évident. Alors, pour m'aider, je vais aller dans Affichage. Et ici, vous avez dans le groupe affiché Focus Cellule. Si je quitte dessus, là, je peux facilement me repérer à l'aide d'un croisement. Là, j'ai une couleur verte, mais bien sûr, je peux changer de couleur. Par exemple, je vais prendre cette couleur. Pourquoi pas ? Et là, il est très, très facile de cibler dans quelle cellule je me situe. Donc là, ça fatigue un petit peu moins les yeux. Et je peux aussi, bien sûr, retirer ce Focus Cellule, juste en cliquant de nouveau sur Focus Cellule. Connaissez-vous la fonction texte.après ? Un exemple. Donc là, j'ai des séries avec des données alphabétiques et des données numériques. Moi, ce que je souhaite, c'est par exemple, dans la colonne D, ne récupérer que les données numériques. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction texte.après. Prends cette fonction. Le texte, ça va être, bien sûr, de la cellule B4. Allez, je vais exagérer. Je vais prendre jusqu'à B16. Point virgule. Et le délimiteur va être, bien sûr, dans mon exemple, un tiré. Donc, entre guillemets, je mets le tiré. Je ferme cette fonction et je fais Entrée. Donc, cela fonctionne. Ici, je n'ai bien que les données numériques. Le problème, c'est que, comme j'ai étendu ma sélection, là, comme je n'ai aucune donnée, cela m'a mis des NA. Alors, pour éviter cela, je vais jumeler la fonction texte.après avec la fonction sup.plage qu'on a vue précédemment. Donc, je vais mettre ici texte.après. Le texte, toujours pareil. Je ne vais pas, pour l'instant, prendre les cellules de la colonne B, mais je vais mettre la fonction sup.plage. Donc, la plage, par contre, là, je vais sélectionner de la cellule B4 à la cellule B16, comme tout à l'heure. Alors, je ferme la fonction sup.plage, point virgule, et le délimiteur, là, parce que je reviens dans la fonction texte après, c'est un petit tiré entre guillemets. Donc, je ferme cette fonction, et là, par exemple, si je mets, je ne sais pas, moi, par exemple, doc-97, cela fonctionne parfaitement. Une personne m'a demandé comment pouvoir exporter un PDF, comme je l'ai à l'écran, dans Excel. Alors, surtout, ne faites pas, en sélectionnant toutes ces données, copier-coller, cela va vous donner quelque chose d'inexploitable. Alors, je vais fermer ce PDF, je vais aller dans Excel, et ici, pour importer un PDF dans Excel, je vais aller dans Données. Alors, essayez de voir si vous avez la bonne version, bien sûr. Donc, là, vous avez un bloc qui s'appelle Récupérer, transformer des données. Alors, c'est là où il y a Power Query. Donc, à l'époque, Power Query, il fallait le télécharger directement sur le site de Microsoft, pour les anciennes versions. C'est totalement gratuit. Là, je crois que depuis la version 2016, ils l'ont incorporé directement dans Excel. Alors, pour avoir l'option PDF, il faudra aller dans Obtenir des données à partir d'un fichier. Et là, vous avez à partir d'un fichier PDF. Donc, j'ouvre Power Query, et je vais aller chercher directement ce PDF qui est ici. Donc, il s'appelle Données. Je vais importer ce fichier afin que Power Query puisse l'importer dans Excel. Alors, là, vous avez deux fichiers. Un fichier tableau. Je vais vérifier. Alors, là, j'ai un souci parce que je n'ai pas le titre. Donc, je vais cliquer sur page 001. Et là, apparemment, il y a un petit souci. En effet, les dates se sont incorporées dans la même colonne que commerciale. On peut avoir les dates et le commercial. Donc, je peux, bien sûr, apporter des modifications. Pour cela, je vais aller dans Transformer des données. Et je vais ici vérifier que là, par exemple, ici, les titres ne sont pas au bon emplacement. Ici, vous avez ABC colonne 1, colonne 2. Ce n'est pas mes titres. Je souhaite récupérer les vrais titres. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Transformer. Et ici, il y a l'option Utiliser la première ligne pour les entêtes. Je vais cliquer dessus. Voilà. Regardez. Famille, date, etc. C'est bon. Par la suite, j'ai un autre souci. Je vais fermer cette boîte de dialogue. C'est que les dates se sont mises avec commercial. Donc, je vais y remédier. Pour cela, je vais aller dans Ajouter une colonne. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner avec la touche Contrôle Date, Date et Commercial. Je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne à partir d'exemples. Donc, à partir de la sélection. Voilà. Donc, pour la colonne 1, je vais lui mettre la première date qui est 01 01 2013. Donc, 01 slash 01 2013. Je fais Entrée. Donc, là, apparemment, il aurait compris 0501 2013. Il me l'a bien pris. Si vous êtes OK, vous cliquez sur OK. Donc, laissez toujours cette donnée en l'état. Nous verrons tout à l'heure comment on va l'aménager. Commercial. Il faut que j'enlève bien sur les dates. Donc, je sélectionne Commercial. Et là, pareil, dans la colonne, dans la donnée Ajouter une colonne à partir de l'exemple et de la sélection. Là, je vais taper Paul Lefranc. Je vais voir s'il a compris. Il semblerait que non. Donc, je donne un autre exemple. Pierre Dupont. Je fais Entrée. Et là, il a compris. Donc, c'est bien Paul Lefranc. Ensuite, Anne Dupuis, etc. Je suis d'accord avec lui. Donc, je clique sur OK. Alors, ces deux colonnes ne me servent plus à rien. Donc, je vais sélectionner Date. Je vais cliquer droit Supprimer. Pour Commercial, pareil. Cette colonne ne m'intéresse pas. Ici, dans les dates, apparemment, je vais lui donner un titre. Donc, je clique droit. Ici, Renommée. Donc, je vais mettre Date. Je fais Entrée. Là, on est bon. Et pareil pour les commerciaux. Je clique droit. Et ici, je vais aller dans Renommée. Et là, je vais mettre, bien sûr, Commercial. Je fais Entrée. Je peux, bien sûr, les mettre après Famille. Donc, je déplace pour la date et pour les commerciaux. Donc, je vais un petit peu voir si tout est OK. Donc, la colonne 5 pour les chiffres, ce n'est pas bon. Donc, je vais ici cliquer sur cette colonne. Clic au droit. Renommée. Et je vais mettre, par exemple, CA hors-taxe. Je fais Entrée. Là, pareil, Date. Si je vais dans, en sélectionnant date, je vais dans Accueil. Ici, dans Type de Données, il me met Texte. Non. Pour les exploiter dans Excel, je vais mettre Date. Là, vous voyez, ils se sont mis à droite. Et ici, CA, Nombre entier. Moi, je préfère Devise avec 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais cliquer sur Devise. Voilà. Donc, là, j'ai des décimales. 2 chiffres après la virgule. Et là, apparemment, tout est OK. Je vais aller dans Fermer et Charger. Voilà. Donc, Excel a récupéré Power Query. Donc, là, on est bon. Si, par exemple, je mets ici TTC et que je fasse un petit calcul égale cette donnée hors-taxe multipliée étoile par 1.20, je fais Entrée. Là, ça fonctionne. Si, par exemple, ici, je mets égale Somme de toute cette donnée, contrôle Entrée pour le TTC aussi, et tout fonctionne parfaitement. Voilà comment on importe un fichier PDF dans Excel. Alors, bien sûr, selon le cas, il faudra peut-être apporter quelques modifications dans Transformer les données. Alors, laquelle de ces nouveautés va révolutionner votre manière d'utiliser Excel ? Dis-le-moi en commentaire. Je veux savoir si c'est Scan, Supreplage, Focus Excel ou l'astuce PDF. Si tu as aimé découvrir ces fonctions cachées, abonne-toi et active la cloche. A très vite pour débloquer encore plus de super pouvoirs d'Excel. A bientôt !